Oh merde, le chat n'est pas bien aligné, attendez. Re, les gars, re, 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 je fais du travail de précision, là, les gars, vous ne vous rendez pas compte, là. Donc, merci les gens, là, les personnes, vous, là, vous, là. Merci de venir, de suivre le live sur Twitch, ça m'aide beaucoup, vraiment. J'ai envie de devenir partenaire Twitch pour améliorer les lives, tout simplement. Donc, voilà, merci de venir. Gros Dule, John Anonymous, Le Pinon, Daemon142, Valectric, Gros Dule, J'ai pas de slip, TASCO, TASCO. N'hésitez pas à me follow sur la chaîne Twitch, n'hésitez pas à taper un petit follow, on est bientôt 1000 followers. Sur El Famoso chaîne Twitch, re, non officiel, donc, Mother, re, Mother, merci encore de prêter ta chaîne. Et t'inquiète, je vais continuer à faire des lives radio libres. Là, je suis un petit after, je suis un petit after, ça me fait rire, tranquillement, quoi. Easy, easy, easy. Et comme ça, on va pouvoir continuer à inviter des gens. Là, vous allez sur le Discord, comme d'habitude, vous voyez si vous scrollez en bas, là. Si vous scrollez sous le live, là, en bas, il y a des vignettes, il y a des vignettes qui mènent vers le Discord. Alors, d'ailleurs, je vais vérifier si elle est à jour. Oh, ça se trouve, elle n'est même pas à jour. Ouais, si, c'est bon, ça a l'air d'être à jour. Et je vais repasser quelqu'un d'autre. Euh, attendez, je check un petit truc, je vais vite fait. Bon, bah voilà, on a encore philosophé comme des tarés, comme des malades mentaux. Alors, attendez, parce que là, je vais voir un truc. Ça va, vous êtes 32. Vous êtes 32. J'espère que ça va un peu épais. C'est pas facile d'être partenaire sur Twitch. J'avoue, je triche un peu. En faisant ça, mais bon, Osef, quoi. Putain, je vais être partenaire, merde. Bon, allez, on va inviter une nouvelle personne. Donc là, la radio libre. Alors, pour la suite, qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour la suite, là ? On va... C'est vrai que je trouve qu'on est un peu parti en mode philosophie. On philosophe, je trouve ça intéressant. C'était intéressant, les gens qui sont passés. J'ai trouvé ça assez intéressant. Surtout la dernière personne. Là, vous passez et vous parlez de ce que vous voulez. OK ? C'est en mode after, tranquille, on les fonce des. Vous passez et vous parlez de ce que vous voulez. Faut changer de titre. Non, il est rigolo, le titre. Bon, allez, je vais faire passer, du coup... Je vais réessayer Brook. Je vais réessayer Brook, on va voir. Je suis mort de chaud. Allô ? Ça va encore glisser sur le complot organisé. Je ne sais pas, mais... Ce ne serait pas impossible. Bon, ben, Brook, c'est mort. Brook, c'est mort. Alors, Scriad, il est là depuis longtemps, Scriad. Allô, Scriad ? Ah, salut. Tu es en train de discuter ? Oui, on est en train de parler de religion, mais ce n'est pas une bonne idée. Tout est un complot. Tout n'est que complot, rien n'est réel. Rien n'est réel. Non, mais en vrai, c'était intéressant. Après, chacun a son avis là-dessus. Oui. Ah, tu as coupé de live ? Non, non, je suis sur Twitch. Ah, tu es sur Twitch ? Oui, je suis sur Twitch, là. Doc. Ok, du coup, je dois te raconter quoi précisément, parce qu'en fait, j'ai... Bah, là, c'est l'after, on passe en mode tranquille, on va inviter des gens dans le lobby. Je ne sais pas, tu peux parler de ce que tu veux. Si tu veux range-terrir sur le sujet dont on parlait, pas de souci. Il y avait un sujet, tout à l'heure, que tu avais parlé avec le Dark Sasuke québécois. Les Dark Sasuke québécois. Ça, c'est en vrai. Genre, tu sais, sa vision un peu... Bon, pseudo-perché qu'il avait sur tout ce qu'il voyait. Ouais. Et... En fait, je trouve que c'est triste quelque part. Je trouve que, en fait, c'est triste, sa façon de penser. Il bruit, il bruit du noir. Et je trouve qu'on ne pense pas assez positif, maintenant. Oui, ça, c'est clair. C'est hyper triste. C'est pour ça que je disais qu'il faut se stimuler, faire des trucs. Enfin, il faut vivre, quoi, tout simplement, quoi. Carrément. Mais après, c'est ça, mais les gens, ils ont aucune... Je connais beaucoup de gens, ils ont zéro passion, quoi. Genre, leur seul but dans la vie, à mes plats, à côté, moi, c'est... Les gars, c'est quand qu'on fait une soirée, les nananas, tu vois. Et une soirée, c'est plus une soirée. Maintenant, si on n'a plus douillet de tout d'alcool et tout, tu vois, c'est triste. On n'a plus à profiter des bons moments sans devoir faire un snap toutes les trois secondes. Ouais, ça transcende le réel, en fait. Ça transcende le réel. On ne fait pas une soirée pour s'amuser avec ses potes, on fait une soirée pour montrer aux autres qu'on fait une soirée et qu'on s'amuse. Ouais. C'est trop cool, mec. Trop cool. Mais nous, on veut des ondes positives. J'ai un bon chat. Voilà. Mais t'as raison, il faut des ondes positives. Sinon, c'est... Tu sais, au bout d'un moment, c'est pesant de toujours parler de la fin du monde, que la vie, c'est de la merde et tout. Je sais, parce que je l'ai beaucoup vécu en soirée, quand ça part en mode hippie. Ouais, alors le monde, la société de consommation. Ouais, ouais, c'est... Bon, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, bon bah, ok, mais de toute façon, là, on ne sert à rien, on ne va rien changer, quoi. On est juste en train de parler. Et en fait, finalement, aujourd'hui, ce qui est dissident, un peu, c'est de ne pas fumer et de ne pas boire. Carrément, c'est ça. C'est tellement de normaliser, donc, bon... C'est au bout d'un moment... Ouais, moi, j'ai un pote à moi, c'est un pur muslim, tu vois. Et je me dis, ouais, mais le gars, il est trop fort. Franchement, c'est un grand recipe pour lui, tu vois. Et moi, j'ai été trop con, tu vois, les promesses aurent, tu sais. Bon, je vais un peu raconter ma vie, mais se proposer un contexte intéressant. Si tu veux, moi, j'ai fait mes études. Enfin, mes études, bon, je suis au lycée comme un connard. Mais on va en parler de grandes études pour le moment. Mais en gros, tu vois... C'est bien le lycée, c'est une bonne période, c'est rigolo. Ouais, franchement, les meilleurs moments... Je pensais que c'était un truc de connard de film américain, mais franchement, ouais. Le lycée, pour moi, c'est mes meilleurs années. Ouais, en fait, mon lycée, il n'était pas dans ma ville. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que les personnes de chez moi, je connaissais quasi plus personne, en gros, quand j'étais chez moi le week-end. Bon, bah, toi-même, tu sais, branlettes, montage. Et c'est à cette période-là, où j'en regardais beaucoup de vidéos YouTube. Je ne manquais aucun 420 et tout, tu vois. C'était vraiment une période comme ça, tu vois. Et à un moment, un jour, il y a un pote, il m'a invité à une soirée. Je me suis entendu bien avec tout le monde. Du coup, j'ai été invité, invité, invité. Et j'ai eu l'impression, à un moment que, pour m'intégrer, j'ai commencé à fumer une clope, deux clopes, trois clopes, un joint, tu vois. Il n'y a que l'alcool pour le moment que je ne suis pas trop fan. Mais, ouais, c'est triste. Ça te permet de rentrer dans le groupe social, dans le groupe, et de détendre. Ouais, voilà. Ça crée une détente, on ne se sent plus à l'aise d'un coup. C'est ça, les effets de la drogue et de l'alcool. C'est ça, on a l'impression qu'en fait, qu'on se crée un point de commun, en fait. Ouais. Et c'est là où je respecte mon pote, justement. C'est lui qui m'a incrusté aux premières soirées. C'est que lui, il n'a jamais touché à tout ça, tu vois. Et pourtant, il n'est pas plus... Je sais qu'un autre, en fait, tu vois. Des cercles. Il y a Let's Go Baby dans le chat qui dit des cercles. C'est plus juste des cercles d'amis. Mais là, c'est... Comment ça fait, tu sais, le tour de machin où tu as des cercles dans des cercles dans des cercles ? Bref, je ne sais plus. En gros, c'est ça, maintenant. Parce que, tu sais, c'est aussi le milieu des adolescents. C'est un monde d'hypocrite. Tu t'embrouilles avec tout le monde tout le temps. Ouais, il a parlé avec la meuf du beau Brad. Tu sais, c'est... Juste, ça s'appelle comment la chaîne Twitch ? C'est Cornouille. Ah oui, Cornouille. Suis-je bête ? Yes, j'avais un followers. Yes, finally. J'étais déjà follow. Finally. Je ne sais pas sur quel compte Twitch. Ce n'est pas celui-là, visiblement. Ah ben, je ne suis pas connecté. Bon, on verra ça après. Je l'ai mis dans la description du live qu'il y avait sur YouTube. Ouais, c'est bon, je suis connecté. Mais ouais, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais ça, c'est parce que... J'avoue, en vieillissant, tu fais moins ça. Après, tu vois les jambes normales, quoi. Tu n'as pas besoin de te bourrer la gueule. Mais il y a toujours beaucoup d'alcool dans les soirées, ça, c'est vrai. L'alcool est présente. Après, l'alcool, c'est vrai, j'en bois pas. Moi, c'est plus la fume. L'alcool, j'aime pas ça, en fait. J'aime pas le goût. Je veux boire, genre, à la bière. L'alcool fort, c'est atroce, hein. Ouais, c'est atroce. Ça te défonce rapide. Moi, je ne comprends pas comment on peut aimer boire ça, en fait. Ah ouais. Ben, la bière, ouais, c'est vrai que... Non, la bière, ça va. La bière, ça va. Faut prendre de la lèvres, au moins, tu vois. Ouais. Ou de la grippe. C'est le seul truc que j'arrive à boire. Ben ouais, parce que le reste, c'est dégueulasse, hein. Les trucs Lidl et tout, là, ça, c'est même pas la peine, quoi. Ouais, là, Skoll, j'aime bien aussi. La Skoll, ouais. Ben là, c'est la base de vodka, ça, non ? Ouais, mais le goût, il est plus sucré, je crois, le meilleur. Je suis moins fan. C'est vrai que moi, la vodka, je m'étais pris une cuite, justement, où j'étais vraiment bourré et j'avais gerbé de la vodka, ça m'a dégoûté à vie, quoi. Je peux plus, la vodka, c'est... Enfin, je peux, mais à petite dose, quoi. Ça m'a trop baptisé, je te jure. Mais ça, maintenant, je le ferai plus, tu vois. Genre, boire jusqu'à gerber, ça, je le ferai plus jamais, quoi. Ça sert à rien, c'est des conneries. Ouais, c'est de la connerie, mais genre, il y en a qui disent, c'est horrible, mais regarde-moi, j'ai fumé un 3 pur et j'ai même pas vomi, quoi. Ah, t'es trop cool, là, putain, t'es trop cool, let's go, baby, let's go. Mais tu sais, je suis vraiment comme ça, en plus, je dis, tu te crois intéressant, fils de puce. Genre, vraiment, je suis comme ça, tu sais, ce que j'ai dit. Eh ben, moi, j'ai bu deux bouteilles de whisky. Wouah, mais mec, tu es vraiment trop cool. Putain, mais t'es vraiment trop cool. T'es vraiment trop cool. Ah, c'est ça, quoi. Moi, plus tard, je vais trop comme Brandon. Il est vraiment trop cool, Brandon. Putain, vraiment, c'est vraiment un mec cool. En plus, il s'est tapé la belle Natacha. Sacré, Natacha. T'as une Natacha au lycée ? Ah, plus de plus, un, moi, écoute. Natachate, une Natachate. Ah ben, écoute, là, c'est plus trop Natachate, là, c'est main droite, bref. Ça, c'est autre chose. Oh, putain, je faille tout... Il faut appeler... Il faut appeler... Appel Natacha pour que le problème cesse de persister. Ça, c'est le même problème. Natacha ! Tu vas voir Natacha, comme ça, avec la voix. Natacha, tu vas me sucer, là. Ah, j'ai regardé. Ah, là, là. Je m'en rappelle dans le bon souvenir. Ah, attends, c'est normal. C'était le bon vieux temps. Ah, là, ça fait plaisir, Scrin. Ça fait plaisir que tu sois passé. T'as refait des chaînes, des vidéos sur ta chaîne YouTube ? Ah, ben, là, c'est en préparation. La prochaine, c'est... Ouais, elle est en préparation, là. J'ai fini de l'écrire. J'ai bien structuré, parce que faire une bonne vidéo, il faut bien écrire ses vidéos, sinon ça ne sert à rien. Et... Oui, il faut bien écrire ses vidéos, bien les structurer, sinon ça ne sert à rien. Ah, non. Là, je vais essayer de faire quelque chose de propre. C'est sûr... L'arnaque LGBT, pourquoi ça... Ah, oui, oui. Oui, défonce-les. Ouais, mais non, mais je vais le faire bien, tu sais. Fais gaffe, tu vas te faire ban. Ah, bon ? La chauffe-à, elle s'est fait ban sur Twitter. Enfin, c'est... Je pense que tu ne connais pas la chauffe-à. Je ne sais pas si tu la connais ou pas. Peut-être que tu n'as pas la bonne. Elle cache beaucoup les LGBT et les féministes. Et elle s'est fait ban trois fois sur Twitter. Après, moi, ça va, je vais le faire bien. Moi, c'est pas... Là, vraiment, pour le coup, c'est pas que de la punchline. Je vais donner des faits, tu vois. Et je vais te dire pourquoi, justement, je trouve que... En fait, c'est pourquoi c'est mauvais, justement, de rattacher les autres. En fait, si j'étais homosexuel, je me sentirais insulté. En fait, je me sens insulté avec le mouvement LGBT. Si je l'étais, je me sens insulté. Je vois bien la critique. Bah oui, 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 c'est clair. Parce que moi, si je suis homosexuel, tu sais, moi, j'ai... Bon, les perruques et tout, c'est pas trop mon truc. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses, en fait. Bon, là, j'ai exprimé la chose simplement. Mais c'est ça, l'idée. De toute façon, l'expression d'un mouvement, c'est toujours les plus criards qu'on entend, tu vois. C'est toujours ceux qui gueulent le plus qu'on entend. Et ceux qui ont des discours plus subtils, plus mesurés, tout le monde s'en fout, tu vois. C'est ça, le problème. Donc finalement, les mecs qu'on retient, c'est les gogols sur Twitter qui crient au premier truc débile. Mais en fait, ils sont pas... Ils représentent rien du tout. Ces gens-là, ils représentent juste leur connerie, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y avait un truc qui m'avait fait rire, justement, ça a fait polymique. Genre, tu sais, t'avais le truc LGBTQBBB, c'est tout. Et genre, il y avait un mec, il a répondu, ça a fait beaucoup de lettres pour dire pédé. Oui, il s'invente des trucs de ouf. Mais on s'en fout, en fait, tout le monde s'en fout. C'est juste, ben, sois toi-même et puis ferme ta gueule, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu sois LGBTQR, STUV. Bientôt, on va... Arrête de me rattacher un peu, les gars, ils veulent se sentir... Comment je pourrais faire ça ? Ils veulent se sentir bien inclus dans la société et tout, mais c'est eux qui se transforme plus sur eux-mêmes. C'est parce qu'ils ont... Ils sont lassés de leur plaque d'immatriculation, alors ils l'ont changé, tu vois, ils inventent un autre truc. LGBT 196, DX 60, plus plus... C'est quoi, tu veux une dénoutage ? Je vais faire des robots un peu, genre... Ça, ça trouve sympa. Je suis attiré par les arbres, mais je trouve que j'ai une sympathie sexuelle seulement le 13 février, avec les marmottes dans la lande. Tu vois, voilà, on va pouvoir inventer tout un tas de dérivés sexuels, quoi. Oui, mais c'est... Il y aurait une machine à bottes... C'est censé accepter ces conneries, sinon c'est... Ah, tu sais, c'est pas très la tolérance, en fait, chacun, c'est des éléments tels, mais essaie pas de me faire accepter ça, quoi. Les trucs, je suis désolé, je ne peux pas l'accepter. Et c'est pas de la tolérance, en fait, on a vers beaucoup de tolérance et décadence. T'es en train de dire que mes attirances pour les marmottes le 13 février dans la lande, c'est quelque chose de pas bon pour toi, mais vous êtes sexiste, monsieur, vous êtes... Mais non, c'est pas que c'est pas bon, mais quand même, putain, je vais me faire passer pour un enculé, en fait. Vous êtes un enculé, vous êtes raciste, vous êtes antisémique, là, même, parce que vous savez que les marmottes ont des origines hébraïes, et que sont des hébreuses, sont hébreuses. Est-ce que vous le savez, ça, monsieur ? Ah, je le savais... Est-ce que vous connaissez le mal que notre génération a vécu ? Est-ce que vous le savez, ça, monsieur ? Non, mais voilà, franchement, il faut faire des vidéos, il faut leur mettre des tacles à la gorge, ça peut que leur faire du bien, finalement. Ça leur permet de... Si ces gens-là vont voir ta vidéo, ils vont être offusqués, mais par la suite, ils vont évoluer. En plus, c'est ridicule, ça, excuse-moi, je t'avais coupé. Non, non, vas-y, vas-y, c'est moi qui parle trop là. On fait pas souvent ça, justement, tu vois, on met des gros tacles LGBT, ce qui est normal et tout, mais il y a l'impression que les gens, ils pensent, tu sais, les gogols derrière leur écran, ils pensent, « Ah, ben, les LGBT, c'est mal, donc les homosexuels, c'est mal, c'est des robots un peu. » Il faut, tu sais, mettre les choses dans leur sens, en fait, dans le bon contexte. Et chaque chose a sa signification. Ta gueule, Google ! Qu'est-ce que vous insinuez là, monsieur ? Qu'est-ce que vous insinuez ? Je crois sentir de la haine dans vos paroles. Vous êtes quelqu'un d'haineux, monsieur ? Totalement. Sinon, je n'aurais pas ouvert de chaîne YouTube. J'ai pu le sentir, j'ai pu le sentir, tu vois, tu sais, ils ont toujours cette position un peu, ces gens-là, tu sais, genre, c'est toi qui a un problème, mais pas eux, tu vois, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, justement, c'est eux qui ont un problème, et du coup, ils transposent leurs problèmes sur les autres, en fantasmant, un truc. Et en fait, le mot normal est hyper mal utilisé. J'avais vu une vidéo hyper intéressante où un mec qui l'avait dit comme, il avait dit, c'est un exemple. Être, attends, trois secondes, non ? Parce qu'il faut que je remplace les mots dans le contexte, parce que c'est hyper, hyper, on s'en fout, mais sur Twitch, ah non, on s'en fout pas, en fait. Quoi, tu restes, monsieur, qu'est-ce que vous dites là, envers la plateforme Twitch, là, ce serait pas un déni envers Twitch, là, ce que vous dites, monsieur, là ? Ah, vous savez, euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces paroles ? Ah, je suis profondément choqué, là. Eh ben moi, eh ben moi, en fait, j'aime bien Jacques Attali. Ah, je ne l'ai pas, parce qu'il est cool, il est cool, Jacques Attali. Tu hésites, c'est suspicieux, là. Je te sens, t'es en train d'hésiter, t'es en train de préparer un coup, là, et je sens toute ta haine qui est en train de monter, là. Non. Si, si, je peux le sentir. Non, je suis en train de relire mon texte. En fait, je pense que ce qui sera bien, c'est que tu regardes ma prochaine vidéo. Abonnez-vous, je veux rendre. Non, je pense qu'il faudrait que tu regardes ma vidéo. Parce qu'en live, je suis hyper mauvais, en fait, si tu veux, j'ai beaucoup plus de réflexion quand je suis tout seul sur mon ordi. Je suis un gros conner. Vous essayez de suivre le débat, j'ai bien compris que c'est suivre le débat, parce que vous savez que vous êtes coupable, monsieur. Non, quand je suis énervé, je suis très clair, mais en fait, quand je suis calme comme ça, je serai incapable de faire quelque chose de construit. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, si vous voulez, si vous voulez, monsieur. Si vous voulez. Si tu veux que je fasse tourner ta chaîne. Non, non, je m'en fous. C'était juste pour passer comme ça. Après, si tu le fais, tu vois, c'est bien, mais je m'en fous. C'était juste pour passer sur live. Je vais quand même la faire tourner. En tout cas, merci de m'avoir fait passer, Pierre. C'est sympa. Ah, désolé, j'ai appuyé plus sur le bouton, mais je vais quand même la faire tourner. Et puis, bah, merci. Merci à toi aussi, Scrid, d'être passé. Merci beaucoup. Toi aussi, bonne soirée. Toi aussi, bonne soirée. Ciao. Ah, il est sympa, c'est Scrid. Il est sympa. Il est sympa. Je l'aime bien, Scrid. Il a l'esprit léger. Et il est pas pensé. Ok ? Moi, j'aime la jeunesse. Ça fait pédo, mais non. No pédo. Mais moi, j'aime les jeunes. J'aime la jeunesse. Mais no pédo, hein. No pédo. Donc, chaîne. Attendez. Donc, vous pouvez passer en live, là. Vous pouvez passer en live, les gars. Vous allez en dessous. Vous scrollez. Vous avez la petite vignette radio libre. Et si vous voulez, vous pouvez me faire des dons. Me donner de l'argent, bien évidemment. Car je ne pense qu'à ça. L'argent. Je te pète en deux. Regardez. Vous avez vu ? Je te pète en deux. Avec mon seul index. TASCO ! Vous avez vu ? Non, mais là, c'était incroyable. J'ai invoqué l'argent. J'ai dit, vous savez que j'adore l'argent. 50 euros de zé. Merci beaucoup, White, Hermine et Meli. Mes fournisseurs, Mel et Hermine, mes fournisseurs officiels. Vous êtes un peu mes employés sur internet. Quand vous ne serez plus là, je n'existerai plus. En gros, disons-le. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est très gentil de votre part. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Je vous fais retourner la chaîne de Screed. Et je vous fais tourner la chaîne du Discord aussi. Ah, c'est vraiment gentil. Merci encore pour tous les dons que vous nous faites. Parce que vous m'avez fait beaucoup de dons quand même. On va y terminer, Meli. Tatsuko, Tatsuko. Tatsuko, baby. Bon, allez, nouvelle personne. Je te pète en deux. Avec mon seul index. YUN HAP ou VALLECTRICS ? Allez, vas-y. On va faire passer YUN... YUN HAP. Salut, YUN. Bonjour, YUN HAP. Salut à toi. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va ? Bah, ça va. Super. Et toi ? Ça va, ça va. Je voulais juste te témoigner, en fait, en étant un expatrié ou sinon un immigré, comme vous voulez. OK. Pour moi, je suis vraiment chanceux d'avoir quitté la France en 2016, en fait. avant que ça part en couille, on va dire. Ouais. Et voilà. C'est-à-dire que j'habite à Montréal. Et... Encore un Québécois ? Alors, je suis français, tu vois. Ouais, t'es français. Oui, oui, ça se sent... Enfin, encore quelqu'un qui réside au Québec. Il y a eu un Québécois avant qu'il ait passé, déjà. Voilà, donc je ne suis pas du tout exceptionnel, mais en tout cas, tu es très zen ici. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de... Il n'y a pas tous ces problèmes. Même si, en fait, les Québécois, on va dire, de souche qui habitent à l'extérieur du Québec sont très, très fermés par rapport à l'immigration, tu vois. Euh... Mise à part ça, il n'y a pas trop de tensions. Et en plus, je n'ai pas du tout envie de m'intéresser à la politique locale. Comme ça, au moins, je ne me prends pas la tête. Tu vis ta vie au Québec, quoi. Tranquillement. Voilà, je n'ai même pas envie de m'intéresser à la politique ici. Et je m'intéresse beaucoup à la politique en France, encore. Je n'arrête pas de suivre les informations, genre, RT France ou des trucs comme ça. Enfin bref, je fais avec ce que j'ai, quoi. Et... Et ben, ça m'inquiète. Ça ne m'empêche pas de voter. Parce que j'ai voté pour les Européens, j'ai voté pour... En 2017 aussi. Bref. J'ai une longue file d'attente. J'essaie, à la moindre mesure en fait, de participer quand même. En espérant que ça s'arrange. Et... En tout cas, je trouve que c'était super important de penser limite 10 ans à l'avance, en fait. Même plus. Parce que là, tu trouves vraiment que l'état de la France, c'est alarmant. Ah ouais, ben... Ouais, ouais, c'est sûr. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai appris que... Par exemple, sur Facebook... Enfin, il y a eu un accord entre Facebook et le gouvernement. qui fait qu'en fait, Facebook fournirait les adresses IP de toutes les personnes à propos haineuses. En fait, haineuses, je vais le dire, sur Facebook. Du coup, il y a de moins en moins de liberté d'expression. Parce que c'est des propos haineux pour eux, quoi. Enfin bref. Et je vois que les Français, en fait, ben, ils ne sont pas tous cons, tu vois. Mais quand je vois les résultats, avec encore énormément, en fait, de gens qui votent pour La République En Marche. Je suis... Et moi, je suis En Marche. Je pense que ces gens-là sont en majorité des personnes âgées qui ne comprennent que dalle. Et c'est assez optimiste par rapport, en fait, au fait que tous ces vieux... Toutes ces vieilles merdes, en fait, qui sont au gouvernement, ben, elles vont crever. Voilà. En fait. Mais moi, je suis En Marche, moi. Je suis fou le pro Macron, je suis pro Macron, j'adore Macron. Ouais, mais peut-être que toi, tu es pro Macron pour des raisons, en fait. Pour de vraies raisons. Et pas parce qu'il est beau, ben, pas pour des trucs de merde. Si, si, j'ai voté pour Macron parce que je l'ai trouvé séduisant, beau. Et je trouvais qu'il allait bien dans... Juste parce qu'il avait un beau visage, tu vois. Ça irait bien dans le paysage, c'est cool, quoi. Ça fait... Ça fait une... C'est présentable, tu vois. Ça fait... C'est comme quand tu rentres chez quelqu'un dans un salon. Faut qu'il soit bien rangé. Ben, je trouve que Macron, ça fait bien rangé, c'est présentable et ça me va très bien. Ouais, en plus, il est beau et tout, je comprends. Ben ouais, il est beau. Je suis vraiment content d'avoir voté pour lui. Moi, j'ai toujours voté pour quelqu'un qui ne dépasse pas les 2%, mais bon, tant pis. Ben ouais, mais c'est des ringards. Moi, je vote pour le mec le plus cool. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tu me parles, dis donc. En tout cas, euh... On va dire. Eh, you know, je troll, hein. C'est le cas où. J'espère que tu ne me prends pas au sérieux. Ça fait des années que je te connais, c'est sûr que tu vas rester utile, toi. C'est sûr. Je te connais depuis que tu fais tes... tes trucs, là. Merci à Diryu pour le Twitch Prime. Deux où t'insultes les gens avec toi, là. Merci pour ton troisième mois d'abonnement. Bienvenue dans l'atelier des abonnés. Ouais, les trucs trash, ouais. Ouais, quand tu critiques les autres YouTubeurs. Tu trouves que je suis trop méchant et qu'ils sont trop gentils, très gentils, eux ? Ah, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je ne m'intéresse même pas à eux, en fait. Je ne suis pas du tout du genre à suivre, en fait, les gros YouTubeurs à la con. Et bref, en tout cas, pour revenir au sujet, je trouve que le Canada, c'est l'un des meilleurs pays d'avenir, en fait. Parce que géographiquement, c'est entre deux océans énormes. Ouais. Voilà. Je ne peux pas avoir n'importe qui qui rentre. L'air, il est pur. L'électricité est faite par les centrales hydroélectriques. Enfin bref, j'ai trop l'impression que c'est vraiment le pays d'avenir, en fait, par excellence. Voilà. Et pour ceux qui sont intéressés de venir... C'est intéressant, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est... C'est un bon plan, quoi. Dépêchez-vous parce qu'en fait, là, plus ça va et... Et puis, ils voient qu'en fait, il y a de plus en plus de demandes, en fait. Et du coup... Et du coup, ils bradent à mort, ils bradent à fond, quoi. Comme là, il n'y a pas longtemps, ils ont supprimé 18 000 dossiers sans justification. Tu vois ? Et c'est pas fini, donc voilà. Pour ceux qui veulent venir, qui se dépêchent. Donc toi, tu penses vraiment que là, on est au bord du précipice, quoi. Il faut se barrer. Non, non, mais je pense que ça va durer genre 15, 20 ans, tu vois. Et après, ça va peut-être redevenir normal. Mais pour moi, c'est vraiment la question... La renouvellement, c'est-à-dire que tous les vieux, ils vont clamser. Bon, moi, j'ai juste ça comme logique. J'ai l'impression que ça n'a jamais changé, mis à part avec ça, tu vois. Genre, tous les vieux, toutes les vieilles merdes, en fait, vont clamser. Sinon, ils ne vont pas pouvoir encore être présents dans la scène politique. Puis après, il y aura un petit renouvellement par rapport à la nouvelle génération, etc. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, dans l'immédiat, moi, je t'assure. Moi, j'aime beaucoup la France, mais je suis trop pessimiste, en fait, vraiment. Est-ce que, si tu vas faire une comparaison, tu vois, les relations que tu as avec les gens au Québec, est-ce que tu vois vraiment quelque chose de différent par rapport à la France ? Genre, les gens sont plus accueillants, plus gentils, plus sociables ? Ils sont moins portés sur la critique, comme les Français ? J'ai l'impression d'être un extraterrestre, parce que moi, je suis un Français avant tout. J'ai 25 ans, j'ai vécu 20 ans, 21 ans même. Et j'ai l'impression que c'est moi, en fait, le plus à la défensive que les autres, honnêtement. Genre, même quand je marche dans la rue, rien que ma démarche, etc, rien que ma démarche, je n'ai pas emballé dans le cul, mais enfin bref. J'ai toujours l'impression que je suis en mode 10 fois plus fermé que tout le monde, en fait. Parce que là-bas, il n'y a pas de tension, c'est tellement zen, en fait. Il n'y a aucune tension entre les gens, quoi. Genre, les mecs, ils ont une façon de marcher, genre pépère, quoi. C'est tout, quoi, c'est-à-dire que, par exemple, si tu suis quelques petites chaînes YouTube québécoises, où il y a des micro-trottoirs, etc, même avec des questions dérangeantes, mais les gens, en fait, ils ne se sentent pas offusqués directement. Bon, après, il y a toujours des cons, genre des personnes âgées, par exemple, qui sont directement sur la défensive, mais ça, c'est partout, à mon avis. Et bon, j'ai rien contre les personnes âgées depuis tout à l'heure. Pas des personnes âgées, mais voilà. Et là, c'est largement plus zen. Les femmes, à mon avis, elles ne sont pas comme en France, en mode totalement avoir le mal partout, etc, et tout ça. Au niveau des femmes aussi, elles sont beaucoup plus zen que les françaises. Ah ouais, mais totalement. Bien sûr. Il y a plus de travail. En fait, il y a plus de travail, même au sein des entreprises, il y a moins de tension, parce que, ça, c'est ma théorie, mais je pense que c'est une réalité, c'est facile à décrypter, quoi. En France, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est totalement hiérarchique à 800%. Parce que c'est tellement compliqué de trouver un travail que même le travail le plus merdique du monde, tu feras tout, en fait, pour être efficace. Parce qu'en fait, tu auras la pression de ton supérieur qui, qui, instinctivement, sait que le travail, c'est un cadeau, tu vois, en France. C'est vraiment un gros cadeau. Et il peut jouer de ça, tu vois, pour en tirer le maximum de toi. Et, en fait, du coup, c'est frustrant, en fait. Il faut que vous voyez. Enfin, c'est des théories, enfin, c'est des petits exemples à cons. Il faut que vous voyez, il faut... Enfin bref. Et puis, tu te sens enfermé dans ton travail, même si tu l'aimes pas. Parce que c'est tellement compliqué d'en trouver un autre que, voilà, que t'es pas heureux. Alors qu'à Montréal, par exemple, c'est tellement dynamique. Il y a tellement de rentrées et de sorties. Et ça recrute tellement. Dans le Canada entier, on n'est que 35 millions, par exemple. Voilà. Dans le Canada entier. Voilà. C'est tellement dynamique et c'est tellement simple de trouver du travail qu'il n'y a pas ce système hiérarchique et de pression au sein de l'entreprise. Bon, il y a certains exemples, j'imagine, où c'est le cas, tu vois. Mais les gens, ils ont tellement pas peur de perdre leur travail que les patrons savent que c'est facile d'en trouver un autre qu'il y a moins de pression par rapport à ça. En fait, il y a moins de pression par rapport à tout, quoi. J'ai l'impression. Ok. Ça donne envie, en tout cas. Bah oui, c'est sûr. Et est-ce que niveau, comment dire, technologique, c'est un pays qui est assez avancé, qui est assez ouvert sur les médias, internet, sur internet, où les gens, ils sont plutôt vieux jeux, tu vois. À Montréal, ouais, Montréal, c'est obligé. Oui, à Montréal, tu vois, c'est développé, etc. C'est vraiment, voilà. Montréal, c'est trop loin. D'après ce que j'ai entendu, le Québec à côté, c'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'à Montréal, c'est vraiment... Même si ça reste français de la langue officielle, c'est vraiment bilingue. C'est français-anglais. Voilà. Alors que dans la province québécoise, c'est vraiment plus français. Il y en a plein qui savent pas parler anglais. C'est comme ça, ça va vivre. Voilà. Et apparemment, les gens là-bas sont quand même assez... Enfin, un peu plus fermés sur l'immigration, par exemple. Et bon, sur les technologies, je sais pas du tout, je suis peu au courant. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, ils ont un certain complexe d'infériorité envers les Montréalais, par exemple. Donc, je crois qu'il y a une petite tension envers les Montréalais en eux-mêmes et les Québécois provinciaux. Et apparemment, ils sont encore plus complexés envers les Français, les vrais Français en ce moment. Ils viennent. Donc, s'il y a une frustration que je connais entre toutes, c'est juste ce petit truc à la con, quoi. C'est pas grand-chose en soi, je me suis. OK. Et puis, il y a aussi la sécurité sociale. Ouais, mais... Je paye que dalle. Ouais, mais il n'y a pas de conflit. Les choses que j'aime pas, en fait, c'est la nourriture qui est infecte, en général. La nourriture, elle est vraiment dégueulasse. Enfin, c'est pas du tout... Rien que le fait de voir Made in USA, sur tous les produits presque, sur les fruits, etc. La plupart du temps, ça vient des Etats-Unis. Tu te dis, c'est peut-être pas le pays le plus... Voilà, le plus santé, quoi. Peut-être qu'il est de la merde avec les engrais, tout ça. Bref. Aussi, la charcuterie, ça n'existe pas ici. Ou sinon, ça coûte largement plus cher. On va dire que la seule charcuterie qui connaissent, en général, qui n'en est pas une, pour moi, c'est le bacon. Mais pour moi, c'est vraiment du bas de gare, en fait. Ça, j'avoue. Alors ça, franchement, c'est dur. C'est dur de quitter notre maîtrise de la cuisine. S'il n'y a pas ça, ça va être dur. Franchement, c'est... En fait, un exemple simple. Moi, j'aime bien les confiseries, j'aime bien les boissons gazeuses, les sodas, etc. Moi, en France, quand tu vas en France, dans un carrefour ou un Leclerc ou je ne sais quoi, t'as des rayons, genre, t'as limite 4 rayons ou 3 rayons côte à côte remplis de gâteaux de confiseries, Kinder, je ne sais pas quoi, différents. Enfin, tout est différent. C'est tellement varié. T'as de la brioche, tu as de la fameuse bouilloche avec du Nutella. Ouais. Pas skier, etc. Une base, etc. Pour pas trop cher et tout ça. Ici, il y a un rayon et c'est que des gâteaux secs, des trucs comme ça. Bon après, chacun ses goûts, tu vois. Mais j'ai trop... Enfin, c'est... Tu peux pas... Tu peux pas trouver de quoi grignoter, en fait. Comme les gâteaux apéritifs, ici, c'est que des chips presque. Et c'est que des chips ou sinon des cacahuètes. Alors que chez nous, tu sais, il y a les boîtes carrées avec les machins à la tomate, les machins au fromage, les boulettes, tout ça. Enfin bref, c'est des détails, tu vois. Mais c'est des choses qui manquent un peu. Le fromage, ils ont du bon fromage québécois quand même. Je vais pas dire le contraire. Et les fromages français, ils sont 10 fois plus chers parce qu'ils viennent de France, en fait. C'est normal, quoi. Enfin bref. Donc, on mange pour le même prix, tu vois. Ouais, mais j'estime vraiment que la qualité est moindre, hein. Et voilà. Comme en Angleterre, quoi. C'est dégueulasse en Angleterre. Puis, il y a aux US aussi. Bah, aux US, c'est même pas que la bouffe, elle est dégueulasse. C'est juste que... Et... L'incitation à manger de la merde, enfin, c'est des... Je sais pas ce que... Enfin, c'est plus profond que ça, quoi. C'est carrément politique, quoi, limite. Enfin, alors... Enfin, bref. Ok, ok. Une app. Et bah, c'était cool, ton petit témoignage, là, sur le Québec. Petit témoignage. Voilà. En tout cas, je compte pas y vivre éternellement. Ça donne envie d'y aller. Tu vas quand même revenir en France, ouais. Non, non, mais en fait, si je pars d'ici, c'est pas pour retourner en France. En fait, j'ai trop peur d'y retourner, en fait. T'as peur des Français ? Non, c'est pas que j'ai peur des Français, pas du tout. C'est que je pense vraiment que... Bon, se développer, c'est pas le bon... C'est pas le bon en France. Oui, 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 c'est... Pour ça, ok. D'accord. Ok, ok. Et bah, ça marche. Et tu... Ah, mais non ! Tu vas aller où, du coup, après ? Bah, en fait... Bah, la Corée du Sud, c'est bien. Corée du Sud ? Yes. Ouais, je pense qu'il y a des... C'est open, c'est pas... Ce que j'aimerais avec la Corée du Sud, c'est que... C'est ouvert, mais pas trop. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, j'y suis allé. Quand tu vas là-bas, tu vois des drapeaux coréens. Moi, j'aimerais bien voir des drapeaux français partout en France, par exemple, tu vois. Et ça, c'est un petit détail, mais qui en dit long, quand même. Puis, c'est ouvert, mais pas trop, tu vois. L'anglais, c'est pas quelque chose de global. Donc, ça, j'aime bien, parce que je veux pas un monde où l'anglais existe partout de manière totalement... Enfin... Tu trouves ça envahissant ? Voilà, je trouve ça envahissant, quoi. Donc, je suis content que l'anglais, là-bas, c'est pas quelque chose d'incontournable, quoi. Là-bas, il y a beaucoup de respect. C'est très zen aussi. Enfin, il y a plein de petits détails à la con. Puis, tu remarques là-bas qu'on pourrait même pas t'imaginer en France. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud... Tu sais, c'est ce que c'est, les fautes courtes ? Les fautes courtes, non. En fait, c'est... Je pense que tu connais celui-ci. En fait, dans des centres commerciaux, par exemple, t'as des énormes espaces avec plein de tables. Et autour de ça, c'est encadré par plein de restaurants différents, avec des guichets, etc., tu vois. Donc, en fait, tu prends ce que tu veux, puis après, tu vas sur une table que tu veux, quoi. Ah oui, oui, oui. Il y a, en France, un truc comme ça. Ça existe. Ouais, mais bon, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours habité en campagne en France. Tu sais, sur les aires d'autoroute, quand tu t'arrêtes, t'as des restos comme ça, tu choisis, t'as plein de tables au centre. C'est une cantine, quoi. Ouais, c'est comme une cantine, en vrai. C'est comme une cantine, mais en mode, t'es pas en fil d'attente, comme au lycée. Tu choisis, quoi. Yes. Voilà, c'est ça. Et puis, genre, on mange tranquillement, etc. Il y a une dame, en fait, qui s'assoit, et après, qui laisse le sac en moins 5-10 minutes. Alain Soral qui flotte, ouais. On l'envoyait même pas autour de nous, parce qu'en fait, il y avait du monde. Et je me dis, mais ça sera en France, mais elle se serait fait voler son sac, et puis 5 minutes, quoi. Enfin, même pas, quoi. Dès qu'elle serait partie, quoi, le sac, il se serait envolé, quoi. C'est même pas un cliché, parce que je connais des gens, par exemple, à Montréal, ce sont des Français. J'ai un exemple de quelqu'un qui est revenu en France pendant des vacances, pendant une semaine. Et le gars s'est fait piquer, enfin, la fille s'est fait piquer son sac à main, pendant qu'elle était même à table, en fait. Il y a plein de choses comme ça, enfin, tout ce qui est délinquance, etc., c'est vraiment évolué en France. Enfin bref, j'ai pas envie de rester là-bas, quoi. Je comprends, je te comprends. Non, mais je comprends que la France ne faisait pas vraiment un spot attirant. Disons que la France pourrait être plus fun et plus décontractée et moins capricieuse. Bah ouais, mais le truc, c'est que j'ai trop l'impression que c'est basé sur des détails. Ça pourrait changer, enfin, ça pourrait changer facilement, entre guillemets, quoi. Sur des simples décisions, mais qui ne veulent pas être reprises, quoi. C'est dommage. Bon, bah, merci à toi, Younap. J'ai un peu du mal avec ton pseudo. Younap, merci d'être passé. Bah, merci à toi. Salut. Allez, ciao, bye, c'est meilleur, mec. Et ça dégage. Et ça dégage. Bon, j'avais dit 20h30 et il est 20h26. Donc, je crois que je vais arrêter le live. Je crois que je vais arrêter le live. Je dis ça parce que je suis en train de crever de chou. Est-ce que vous aimez bien les radios libres ? Il y a encore des gens qui veulent passer. Bah, il y a Tchèque, Triskel, Valectric. Bah, Triskel est parti. Et Brook, mais Brook qui n'est pas là. Valectric, il est jamais passé, ça aurait pu être marrant. Du coup, c'est pas bon pour le partenariat. Je ne sais pas si je vais y arriver. Là, il y a 56 personnes. Il faut que j'arrive à atteindre une moyenne de 75 spectateurs sur... Vous voyez, pour que vous compreniez, il faut que j'arrive à atteindre une moyenne de 75 spectateurs sur les 30 derniers jours. Et en gros, à partir du début du 1er... C'est du 2 juillet, je crois que j'ai eu. 2-3 juillet. Il y a les moyennes des lives où il y avait peu de gens qui vont s'enlever. Et là, il y a un live où j'ai eu 130 personnes en moyenne. Un autre où j'en ai eu 69. Celui-là où j'en ai eu 56. Et il faut que cette bonne moyenne s'étende... Et j'en ai aussi un autre, j'en ai eu 50 avant. Il faut que cette bonne moyenne s'étende sur 12 lives différents. Comme 12 chats, 12 lives différents. Et quand même temps, je fasse 30 heures de live. Vous voyez, il y a une moyenne à faire pour devenir partenaire. Donc là, il y avait 50 personnes, donc c'est plutôt une bonne moyenne. C'est cool. Mais ce n'est pas sûr que j'y arrive. Ça va peut-être... Je vous dirai où j'en suis. C'est quoi ma moyenne mi-juillet. Oui, c'est top les radios. C'est cool. Moi, j'aime bien faire ça. Mais il faudrait qu'il fasse moins chaud. Franchement, je te jure, là, c'est... J'en peux plus. Je suis en sueur. J'ai qu'une envie, c'était les sous l'eau. Go parler d'un sujet sensible. Ça, après, c'est les invités. La France n'existe plus depuis 1992. J'ai les radios libres uniquement quand je suis invité à parler. Ok, tu es un gros égoïste. Ça marche. Alors, Jeannot, regarde le bon, la brute et le truant. C'est génial. C'est quoi ça ? C'est des lives où on regarde des... Alors, ah oui, j'ai eu un don. Anti-perturbateur hand. Qui m'a donné 4,20€. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire aussi, j'ai l'impression qu'il y a peu d'abonnés pour Cornouille. Vous êtes 41 à être abonnés pour l'instant. Donc, vous attendez peut-être début juillet pour vous abonner. Mais j'ai l'impression que l'épisode 3 de Cornouille, il ne va pas y avoir grand monde. Malheureusement. Et j'ai l'impression que Cornouille, ça ne va peut-être pas marcher. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous serez encore chauds pour continuer Cornouille. Moi, honnêtement, ça ne me dérange pas si on ne continue pas. Parce que je fais votre truc, mais... Enfin voilà, ça ne me dérange pas. Si on ne continue pas, ça ne me dérange pas. C'est pas grave. Le bon labruti et le truand est un western de Sergio Leone. Je sais, oui. Bah oui, tout le monde connaît le bon labruti et le truand. Enfin ! C'est Jeannot qui regarde ça en live. Jeannot Animus. Il a une chaîne Twitch. Je ne crois pas. Aussi, l'écriture, c'est top. A tester avec les potions. Cool, cool, cool. Formidable. Mais j'avoue, s'il n'y a pas beaucoup de monde, je ne continuerai pas. Parce que ça demande tellement d'efforts, en fait. En plus du film. Et puis, c'est vrai que c'est marrant. C'est marrant, mais bon, c'est n'importe quoi, quoi. C'est pas bien s'il a voulu, quoi. Faut pas se mentir. Johnny Jones, merci pour ton follow. Merci pour... N'hésitez pas à follow la chaîne, là, si vous voulez voir d'autres lives par la suite. Je fais au moins un live par semaine. Merci Evan360 pour ton follow. Merci. Redé du Macron, on aura les 70 viewers. Si je mets du Macron, je regarde des conneries. Au pire, pour Cornouille, je peux vider mon portefeuille. Non, vous ne videz rien du tout. Vous donnez si vous pouvez. Voilà, c'est tout. Au pire, tu fais que l'écriture. Bah, je vais voir. Si ça ne marche pas très bien. Moi, je veux que personne ne vide son portefeuille, surtout pas. Et si ça ne marche pas très bien, je ne ferais peut-être que de l'écriture. C'est une bonne idée, ça. C'est vrai que le boulot de montage, il est super long. Et on peut juste faire une histoire qui évolue, quoi. Au final, qu'est-ce que ça change ? Vous vous imaginez l'histoire dans votre tête ? C'est rigolo aussi. C'est une très bonne option. Si, si. C'était un follow pour les stats. Je me connecte rarement sur Twitch. Merci Johnny Jones qui m'aide. Loul. C'est mieux et on se marre bien en écriture. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah là, j'avoue, ça me change la vie. Ça devient trop facile, en fait, limite, quoi. J'ai juste à écrire ce qui se passe, ça devient trop facile, en fait. Ça devient ultra-ease, comme live. Mais c'est vrai que c'est dur, hein. C'est dur de réaliser ce que vous écrivez. Moi, ça me perturbe, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve que Cornuys, c'est pas ouf. Je trouve que c'est moyen, même au niveau de mon acting et tout, parce que c'est pas mon univers, c'est pas mes personnages. Du coup, il y a un effet perturbant, tu vois. Genre, mais c'est quand même drôle à faire. Bon, ce serait plus drôle si j'avais tout mon temps pour faire que ça. Là, ce serait plus drôle. Si j'avais pas autre chose à penser à côté, le film, le film, quoi. Vous savez ce qu'on devrait faire un jour ? On devrait faire un atelier des abonnés 420. Voilà, on refait un 420 en mode full clash et tout, et on défonce tout YouTube. On devrait peut-être faire ça. Peut-être que ça manque, finalement. Bon, allez, c'est 20h30. Je vais arrêter live ici. Donc, je reviendrai pour une prochaine radio libre. La prochaine radio libre, du coup, je choisirai le sujet. Et puis, voilà, je choisirai le sujet de la prochaine radio libre. Et puis, moi, je vais sortir de ce four et aller dehors et aller prendre douche. Et je vous remercie. Je vous remercie pour cette radio libre. Merci beaucoup. Ce qu'on peut faire avec Cornu, c'est ce qu'on fait d'écriture en emploi des dessinateurs du chat pour en faire des dessins. Ouais, faut voir s'ils ont envie de s'investir là-dedans, les mecs, après aussi. C'est de l'investissement. Allez, passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. C'est l'été. On s'amuse. Et puis, merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Je vous tire dessus. Je vous tire dessus. Allez, ciao. Que de l'amour. Merci. Merci.